Le Yoga Vazishta L'histoire de Lila Deuxième partie Rama demanda « Grand saint, comment ces deux femmes ont-elles pu ainsi voyager dans l'univers jusqu'à de lointaines galaxies et comment ont-elles vaincu les nombreux obstacles rencontrés en chemin ? » Vazishta répondit « Cher Rama, où est l'univers ? Où sont les galaxies ? Où sont les obstacles ? » Les deux femmes n'ont pas quitté les appartements de la reine. C'est là que le saint Vazishta régnait sous le nom du roi Vidurata. C'est lui qui, auparavant, avait été le roi Padma. Tout cela s'est produit dans le pur espace. Il n'y a pas d'univers, pas de distance, pas d'obstacle. Tout en conversant, les deux femmes s'approchèrent d'un village au sommet d'une montagne. La beauté de ce lieu est indescriptible. Toutes ces maisons étaient couvertes de fleurs qui tombaient sans cesse des arbres. Les lits étaient faits de nuages et les maisons étaient éclairées à la lumière des éclairs. Grâce à l'intensité de sa pratique du yoga de la sagesse, Lila avait acquise une connaissance complète du passé, du présent et de l'avenir. Se remémorant le passé, elle déclara à Sarasvati « Chère divinité, il y a peu, j'étais une femme âgée et j'habitais ici. J'avais voué mon existence au bien sous toutes ses formes, mais je n'avais jamais pratiqué l'investigation sur la nature du soi, en me demandant qui suis-je, quel est ce monde. Mon époux était aussi un homme de bien, doublé d'un érudit, mais lui non plus n'avait pas éveillé son intelligence intérieure. Nous avions une conduite exemplaire et apprenions aux autres comment il convient de vivre. Lila montra à Sarasvati sa demeure précédente et poursuivit « Tiens, voici mon veau préféré. À cause de mon départ, il ne mange plus depuis huit jours et pleure constamment. De cet endroit, mon époux gouvernait le monde. Du fait de sa grande volonté et de sa détermination à être un grand roi, une semaine lui avait effectivement suffi à devenir empereur, même si ce court laps de temps parut durer une éternité. De même que l'air se meut dans l'espace sans que personne s'en aperçoive, mon époux vit dans cette demeure tout en demeurant invisible. Ici, dans cet espace de la taille d'un pouce, nous nous sommes imaginés que le royaume de mon mari comptait des millions de kilomètres carrés. « Chère divinité, il est certain que mon épouse et moi sommes faits de pure conscience. Pourtant, à cause de Maya, le royaume de mon mari paraît contenir des centaines de montagnes. C'est vraiment merveilleux. Je souhaite me rendre dans la capitale où règne mon mari. Allons-y, car rien n'est impossible à qui a bien travaillé. » Vasishtha poursuivit. La reine Lila s'éleva dans le ciel en compagnie de Sarasvati. Elles dépassèrent la région de l'étoile polaire, les royaumes des sages de perfection, même le royaume des dieux, de Brahma, le Créateur, le Goloka et les royaumes de Shiva, ainsi que ceux des Manes et des Libérés. De l'endroit qu'elles avaient atteint, Lila s'aperçut que même le soleil et la lune étaient loin au-dessous d'elle et à peine visibles. Sarasvati, dit à Lila, « Ma chère, il te faut encore aller au-delà de tout ça, à l'amont de la source de la Création. Tout ce que tu as vu ne représente que quelques particules émanées de cette région. Elles ne tardèrent pas à atteindre ce sommet, car la volonté de ceux et celles dont la conscience pure est libérée de tout voile se fait adamantine. » Lila constata alors que cette Création était enveloppée de couches d'eau, de feu, d'air et d'espace, et qu'au-delà se trouvait la pure conscience. Cette conscience infinie est pure, tranquille, exempte d'illusions, établie dans sa propre gloire. Lila est découvrie d'innombrables créations en suspension, telles des particules de poussière dans la lumière. Ces univers devaient leur nature et leur forme aux projections des Jivas qui y vivaient. De par la nature essentielle de cette conscience infinie, tous ne cessent de naître et de renaître, et par la force de leur propre pensée, de revenir à un état de tranquillité. Tout cela n'est pas sans rappeler le jeu spontané d'un enfant. Rama demanda « Qu'entendent les gens par « au-dessus », « au-dessous » et ainsi de suite, quand seul l'infini est vérité ? » Tishtha répondit « Lorsque des fourmis font le tour d'une pierre ronde, ce qui se trouve sous leurs pattes est toujours au-dessous, et ce qui se trouve dans leur dos est toujours au-dessus. » Voilà pourquoi les gens s'expriment de la sorte. De ces univers sans nombre, chers Rama, certains ne comptent que des plantes. Certains sont présidés par Brahma, Vishnu, Rudra et autres divinités, tandis que d'autres n'ont pas de dieux à leur tête. Certains ne sont peuplés que d'animaux et d'oiseaux, et d'autres se limitent à un océan. Certains ne sont faits que de rocs, d'autres ne sont habités que par des vers. Certains sont envahis d'espaces ténèbres et d'autres sont la demeure de différents dieux. Certains sont éclairés en permanence et d'autres ont l'air en voie de dissolution. D'autres encore donnent l'impression de chuter dans l'espace, vers une destruction inévitable. Étant donné que la conscience existe toujours et partout, la création de ces univers ainsi que leur dissolution se poursuit également toujours et partout. Ils baignent tous dans une mystérieuse énergie qui est omniprésente. Rama, tout existe dans l'unique conscience infinie et tout procède d'elle. Elle seule est toute chose. Vasishtha poursuivit. Ayant contemplé tout cela, Lila aperçut les appartements du palais et la chambre où reposait le corps du roi sous une profusion de fleurs. Elle éprouva alors un désir intense de découvrir l'autre vie de son époux. Elle quitta instantanément le sommet de l'univers pour pénétrer dans le royaume à présent dirigé par celui-ci. Un puissant monarque qui régnait sur la région de Sindu encerclait alors le royaume de son mari. Parcourant l'espace au-dessus du champ de bataille, les deux femmes rencontrèrent nombre de créatures célestes venues assister à la bataille et admirer les exploits des grands héros. Rama demanda « Dis-moi, grand saint, parmi ces soldats, lequel est un héros et lequel est une bête ou un criminel de guerre ? » Vasishtha répondit « Cher Rama, est un héros celui qui se bat pour un roi vertueux, soucieux d'observer les préceptes des Écritures, qu'il meurt au combat ou participe à la victoire ? » Celui qui combat pour un roi injuste qui torture les gens et mutile leur corps est une bête ou un criminel. Même s'il meurt au combat, il va en enfer. Celui qui se bat pour protéger le bétail, les saints, des amis ou ceux qui se sont réfugiés chez lui est un ornement du ciel. Par contre, ceux qui combattent pour un roi qui prend plaisir à tourmenter les gens, qu'il s'agisse d'un roi ou simplement d'un homme qui possède des terres, ceux-là vont en enfer. Seul le héros qui périt au combat va au ciel. Ceux qui combattent injustement, même s'ils meurent sur le champ de bataille, ne vont pas au ciel. Lila vit alors les deux armées se rapprocher, prêtes à en découdre. Note de Swami Venkatesananda Suite une description pittoresque de l'état de préparation des deux armées, des différentes formations des bataillons, ainsi que de l'acharnement des forces en présence et de l'horrible massacre qui s'en suivit. Tous ces passages ont été omis dans cette traduction. Fin de la note À la tombée du jour, l'époux de Lila t'inconseille avec ses ministres à propos des événements du matin, et puis il s'endormit. Les deux femmes quittèrent l'endroit d'où elles avaient observé la bataille acharnée, et voyageant ainsi qu'un courant d'air, elles pénétrèrent dans la chambre où le roi dormait. Rama demanda « Grand saint, le corps paraît si grand et lourd, comment passe-t-il à travers un trou minuscule ? » Vazishtha répondit « Cher Rama, il est assurément impossible à qui est persuadé d'être un corps physique de passer par un chat d'aiguille ou un conduit subtil. C'est l'intime conviction « Je suis le corps ainsi entravé dans ces mouvements qui, en fait, se manifestent en tant qu'entrave. Quand cette conviction n'existe pas, l'entrave n'existe pas davantage. » De même que l'eau demeure de l'eau qui s'écoule vers le bas et que le feu n'abandonne pas sa nature qui le fait monter, la conscience demeure à jamais conscience. Mais l'homme qui n'a pas compris cela ignore la subtilité ou vraie nature de celle-ci. Tel entendement, tel mental, car c'est l'entendement qui est le mental. Il est pourtant possible, au prix d'efforts considérables, de modifier la direction vers laquelle il se tourne. Normalement, nos actes sont en conformité avec notre mental et notre compréhension. Mais celui qui sait que son corps est subtil, comment ses mouvements peuvent-ils être entravés ? En vérité, le corps de chacun en tout lieu est pure conscience. Mais, du fait d'une idée qui pointe dans le cœur, tout ce va-et-vient donne l'impression d'avoir lieu. Car c'est la même conscience infinie qui est la conscience individuelle, le mental et l'espace cosmique matériel. Le corps subtil peut donc pénétrer à l'intérieur de toute chose où qu'elle se trouve et il va là où le conduit le souhait de son cœur. Cher Rama, la conscience de chacun est de cette nature et elle possède ce pouvoir. La conscience de chacun abrite une idée différente du monde. La mort et d'autres expériences semblables ressemblent à la dissolution cosmique, la nuit de la conscience cosmique. Quand celle-ci s'achève, tout homme s'éveille à sa propre création mentale qui est la matérialisation de ses idées, de ses conceptions et de ses illusions. De même que l'être cosmique crée l'univers après la dissolution cosmique, l'individu crée son propre monde après sa mort. Toutefois, des divinités des divinités comme Brahma, Vishnu, Shiva et les grands sages en état de sainteté parviennent à la libération ultime pendant la dissolution cosmique et, pour eux, la création du cycle suivant ne dépend en rien de leurs souvenirs. Dans le cas des autres êtres, la nouvelle création qui succède à la mort qui clôt un cycle dépend de leurs souvenirs. Elle est conditionnée par les impressions que les diverses expériences faites au cours de cette existence-là ont laissé dans le mental. Vasishtha poursuivit immédiatement après la mort, l'état où l'on peut dire que nous ne sommes ni ici ni là, quand la conscience, pour ainsi dire, entre-ouvre les yeux bien qu'elle ne paraisse pas le faire, cet état porte le nom de Pradhana ou état de conscience inerte. Il est aussi appelé nature subtile, nature non manifestée et considéré tout à la fois comme doué de sensation et dénué de sensation. C'est lui qui est responsable de la prochaine naissance. Une fois cette nature subtile éveillée et quand, dans sa conscience, le sentiment de l'ego se manifeste, il donne naissance aux cinq éléments terre, eau, feu, air et éther, au continuum espace-temps et à toutes les substances indispensables à la naissance et à l'existence dans le plan physique. Celles-ci se condensent alors en leur double matériel. Au cours des états de rêve et de veille, ceci génère le sentiment d'un corps physique. Mais, en fait, tout cela constitue le corps subtil du Jiva. Quand l'idée « je suis le corps » est vraiment implantée, ce corps subtil éthérique développe les caractéristiques physiques d'un corps tangible, comme les yeux, etc., bien que tout cela ne se produise que comme des vibrations ou des mouvements de l'air. Même si tous ces éléments ont l'air réels, ils sont tout aussi irréels que l'expérience du plaisir sexuel qu'on peut connaître dans un rêve. Quel que soit l'endroit où il meurt, le Jiva assiste sur place à tout ce processus. Au sein de cet espace, dans ce champ de conscience lui-même, il imagine « voici le monde, je suis cela » et, se croyant-né, il fait l'expérience du monde qui n'est rien qu'espace. Le Jiva, quant à lui, est aussi espace. Il se dit « Cet homme est mon père, cette femme est ma mère, voici mes biens, j'ai accompli cet acte merveilleux, hélas, j'ai péché. » Il s'imagine « Je suis devenu petit enfant et à présent me voilà jeune homme » et il voit tout ça dans son cœur. Cette forêt du nom de création pousse dans le cœur de tout Jiva. Quel que soit l'endroit où une personne meurt, elle voit cette forêt sur le champ. C'est ainsi qu'une multitude de mondes nés dans la conscience des Jivas individuels a fini par disparaître. De la même manière ont disparu des Brahmas, des Rudras, des Vishnus, des soleils sans nombre. Ainsi, la perception illusoire de la création a eu lieu un nombre incalculable de fois, a lieu maintenant même et aura lieu également à l'avenir. Car tout cela ne diffère en rien du mouvement de la pensée, lequel n'est pas non plus indépendant de l'infinie conscience. En réalité, qu'est-ce que l'activité mentale sinon la conscience ? Et cette conscience est la vérité suprême. Vasishtha poursuivit. Les deux femmes pénétrèrent dans l'appartement du roi comme deux divinités. Par leur grâce, les membres de la suite royale dormaient à point fermé. Au moment où elles s'assirent, le roi s'éveilla et les vit. Il les vénéra en déposant des fleurs sur leurs pieds de lotus. Sarasvati souhaita que le ministre renseigne Lila sur la lignée du roi. Par sa volonté, le ministre se réveilla. Quand Sarasvati demanda au roi qui il était, le ministre informa les femmes qu'il descendait du grand roi Ikshvaku et que son père était Naburata, lequel avait confié son royaume à son fils de dix ans et s'était retiré dans la forêt afin de mener une vie spirituelle. Le nom du roi était Vidurata. Ensuite, Sarasvati bénit Vidurata en lui posant la main sur la tête et lui permit du même coup de se remémorer ses vies précédentes. Se souvenant aussitôt de tout, le roi s'adressa à Sarasvati en ces termes. Cela fait à peine un jour que je suis mort et j'ai pourtant l'impression d'avoir bien passé soixante-dix ans dans ce corps. Comment est-ce possible et comment expliquer que me reviennent tout ce qui s'est produit quand j'étais enfant dans cette existence-ci ? Sarasvati répondit « Ô roi, à l'instant de ta mort et à l'endroit même où tu es mort, tout ce que tu vois ici s'est manifesté. Tout cela se trouve à l'endroit où habitait le saint Vasishtha, dans le village sur la colline. Cela est son monde à lui et ce monde est celui du roi Padma et dans ce monde du roi Padma se trouve ce monde où tu es. Comme tu vis dedans, tu te dis « Ces personnes sont les membres de ma famille, ces gens sont mes sujets, ceux-ci sont mes ministres, ceux-là sont mes ennemis. » Tu penses gouverner et tu t'imagines accomplir des rituels religieux. Tu crois avoir combattu tes ennemis et qu'ils t'ont vaincu. Tu te figures que tu nous vois, que tu nous vénères, et que tu reçois l'éveil de notre part. Tu penses « J'ai vaincu toute peine et je jouis de la félicité suprême. Je vais être établi dans la réalisation de l'absolu. » Tout cela n'a pas pris de temps pour se produire, de même qu'au cours d'un rêve se déroule toute la trame d'une vie hors du temps. En réalité, tu ne n'es pas plus que tu ne meurs. Tu vois tout cela alors que, pour ainsi dire, tu ne vois pas. Car tout cela n'est en rien d'autre que la conscience infinie. Qui voit quoi ? Vidurata demanda alors « Alors ces hommes, mes ministres, ne sont-ils pas des êtres indépendants ? » Et il lui fut répondu qu'aux yeux d'une personne éveillée, il n'est qu'une conscience infinie et les pensées « Je suis » ou « Ils » ou « Elles sont » sont absentes. Vasishtha en était là de son récit lorsqu'une nouvelle journée arriva à son terme. Sarasvati poursuivit Aux yeux d'une personne immature et puéril absolument convaincu que ce monde est réel, il continue de l'être, de même qu'un enfant qui croit au fantôme en est obnubilé toute sa vie. Si quelqu'un s'éprend de l'apparence du bracelet, il ne s'aperçoit pas que ce n'est que de l'or. Qui est sensible à la splendeur des palais, des éléphants et des cités ne voit pas la conscience infinie qui seule est véritable. L'univers n'est qu'un long rêve. Le sentiment du « moi » et l'idée chimérique qui veut que les autres existent ont autant de réalité qu'un mirage. La seule réalité est l'infini conscience qui est omniprésente, pure, tranquille, toute puissante et dont le corps et l'être même est conscience absolue. n'est donc pas un objet qui se pourrait connaître. Où que se manifeste cette conscience sous quelque forme que ce soit, elle est cela. Donc, quand celui qui voit s'imagine voir un être humain, c'est un être humain qui apparaît sous ses yeux. Parce que le substrat, qui est la conscience infinie, est réel, tout ce qui y trouve son fondement acquiert réalité, bien que la réalité n'appartienne qu'au substrat. Cet univers et tous les êtres qu'il contient ne sont qu'un long rêve. À mes yeux, tu es réel et à tes yeux, je suis réel. Et de la même façon, pour toi comme pour moi, les autres sont réels. Et cette réalité relative fait penser fait penser à la réalité des objets d'un monde imaginaire. Rama demanda « Grand saint, une ville qui nous est apparue en rêve continue d'être s'il s'agit d'une ville réelle. Est-ce bien cela que cet enseignement donne à penser ? » Azishtar répondit « Tout à fait, cher Rama. Puisque le rêve d'une ville ou de toute autre chose a pour support le substrat réel de la conscience infinie, ces objets rêvés paraissent réels. Mais, alors, il n'y a pas de véritable différence entre l'état de veille de la conscience et l'état de rêve. Ce qui est réel dans l'un est irréel dans l'autre. Ces deux états sont donc essentiellement de même nature. Par conséquent, les objets de la conscience de veille sont tout aussi irréels que ceux de la conscience de rêve, contrairement à la conscience infinie sur laquelle ils sont tous superposés. Après avoir transmis cet enseignement au roi, Sarasvati le bénit en ces termes « Que tous les hospices te soient favorables. Tu as vu ce qu'il convient de voir. Permets-nous de nous en aller. » Vidurata dit alors « Chère déesse, je ne vais pas tarder à quitter cet endroit ainsi que dans le sommeil on passe d'un rêve à un autre. S'il te plaît, fais que mes ministres et ma fille qui est vierge partent avec moi. » Sarasvati accéda à sa prière. Sarasvati dit « Cher roi, tu vas périr dans cette guerre puis tu reprendras la tête de ton royaume précédent. Après ta mort dans ce corps, tu retourneras à la capitale qui était la tienne en compagnie de ta fille et de tes ministres. Quant à nous deux, nous allons repartir comme nous sommes venus et vous nous suivrez tous en temps voulu car un cheval, un éléphant et un chameau ont chacun leur propre mode de déplacement. » Dijita poursuivit. Alors que Sarasvati s'adressait ainsi au roi, un messager entra précipitamment pour annoncer que les forces ennemies avaient pénétré dans la capitale et la mettaient à sac. Les incendies gagnaient un peu partout et la ville entière était la proie des flammes. S'approchant d'une fenêtre, les deux femmes, le roi et ses ministres purent constater l'horreur. Le pillage avait commencé et partout les voleurs poussaient des hurlements féroces. La ville était enveloppée de fumée opaque. Du feu pleuvait du ciel. Des missiles peut-être anti-aériens tracés en l'air des traînées embrasées en demi-lune. De lourds missiles semblables à des rochers, peut-être des bombes, pilonnaient les maisons et les détruisaient ainsi que les rues alentour. Le roi et les autres entendaient les pitoyables cris des citoyens. Ce n'était partout que pleurs et gémissements. Leur parvenaient les plaintes déchirantes des femmes et des enfants. Une voix se lamentait en disant « Mon Dieu, cette femme a perdu son père, sa mère, son frère et son bébé. Même si elle n'a pas péri, la tragédie de sa vie lui brise le cœur. » Une autre voix retentit en disant « Sortez de cette maison au plus vite, elle va s'écrouler. » Et une autre encore disait « Regardez, des bombes et des projectiles pleuvent dans chaque maison. » Il pleuvait des trombes de missiles. On aurait dit le déluge qui précède la dissolution cosmique. Tous les arbres autour des maisons avaient été brûlés et une impression de dévastation se dégageait de la ville entière. Propulsés dans les airs à partir du champ de bataille, des engins semblables à des éléphants arrosaient la ville dans des luges de feu. Retenus par les liens de l'attachement, des hommes s'attardaient dans des maisons en flamme à la recherche de leurs compagnes et de leurs enfants. On voyait même des femmes de la maison royale entraînées par les envahisseurs. Pleurantes et gémissants, ces nobles dames étaient désespérées et disaient « Hélas, qui viendra nous aider dans notre infortune ? » Et elles étaient entourées de soldats. Ainsi en est-il de la gloire des souverains, des royaumes et des empires. Note de Swami Vinkatesananda Ce tableau saisissant fait penser aux scènes de guerre moderne et aux bombardements des populations civiles. Fin de la note Vazishtha poursuivit Sur ces entrefaites, la reine les rejoignit. Majesté, annonça-t-elle à son époux, toutes les autres femmes du harem ont été emmenées de force par l'ennemi. De cette indicible calamité qui nous échoie, seule votre majesté peut nous sauver. Le roi salua Sarasvati en s'excusant et dit « Chère déesse, je vais retourner affronter l'ennemi et, pendant ce temps, la femme que voici, mon épouse, se tiendra à votre service. » La lila éveillée fut abasourdie de constater que la reine était une parfaite réplique d'elle-même. Elle demanda à Sarasvati « Chère divinité, comment se fait-il qu'elle soit exactement ce que je suis ? Ce que j'ai été dans ma jeunesse, elle en est la copie conforme. Tous les ministres et autres dignitaires qui se trouvent ici sont les mêmes qui étaient là-bas dans notre palais. S'ils ne sont qu'un reflet ou des objets de notre imagination, sont-ils doués de sensations et dotés de conscience ? » Sarasvati répondit « Chère lila, toute vision qui naît en nous devient immédiatement objet d'expérience. La conscience elle-même, en tant que sujet, devient pour ainsi dire l'objet de la connaissance. Quant au sein de la conscience apparaît l'image du monde, à l'instant même, celui-ci devient-elle. Le temps, l'espace, la durée et l'objectivité ne naissent pas de la matière, car, dans ce cas, il serait matériel. Ce qui est reflété dans notre conscience brille aussi en dehors. Ce qui est considéré comme le monde réel et objectivé à l'état de veille n'est pas plus réel que le monde connu pendant le sommeil à l'état de rêve. Pendant le sommeil, le monde n'existe pas et à l'état de veille, le rêve n'existe pas. Malgré tout, la mort contredit la vie. Pendant que nous vivons, la mort est inexistante et, dans la mort, la vie est inexistante parce que ce qui donne corps à chacune de ces deux expériences est absent de l'autre. On ne saurait affirmer que l'une ou l'autre est réel ou irréel, mais on peut simplement dire que seul leur substrat est réel. L'univers n'existe en brahmane qu'en tant que mot, qu'idée. Il n'est ni réel ni irréel, comme le serpent dans la corde n'est pas plus réel qu'irréel. Il en est de même de l'existence du Jiva. Ce Jiva fait l'expérience de ses propres désirs. Il s'imagine vivre des choses vécues avant et certaines de ses expériences sont nouvelles. Il arrive qu'elles soient semblables et parfois elles sont dissemblables. Bien qu'essentiellement irréels, toutes ces expériences donnent l'impression d'être réels. Ainsi en est-il de la nature de ses ministres et autres personnages. De la même façon, cette lila existe en tant que produit du reflet dans la conscience. Il en va de même pour toi, pour moi et tous les autres. Sache-le et demeure en paix. La deuxième lila dit à Sarasvati « Chère divinité, par le passé je rendais un culte à Sarasvati et elle m'apparaissait en rêve. Tu lui ressembles parfaitement. Je présume que tu es Sarasvati. Je te supplie humblement de m'accorder une faveur. Quand mon époux périra sur le champ de bataille, pourrais-je l'accompagner là où il se rendra, dans ce corps qui est le mien ? » Sarasvati répond « Chère amie, tu me vénères depuis longtemps avec ferveur. Je t'accorde donc la grâce que tu me demandes. » Sur ce, la première lila dit à Sarasvati « En vérité, tu es toujours fidèle à ta parole. Ce que tu promets ne manque jamais de se réaliser. S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu ne m'as pas permis de voyager d'un plan de conscience à un autre avec le même corps. » Sarasvati répondit « Ma chère Lila, en fait, je ne fais jamais rien à personne. Chaque jiva obtient l'état qui est le sien par ses propres œuvres. Je suis simplement la déité qui préside à l'intelligence de chaque être. Je suis le pouvoir de sa conscience et sa force vitale. Quelle que soit la forme que revêt l'énergie au sein de l'être vivant, c'est elle seule qui se réalise le moment venu. Tu désirais ardemment la libération et tu l'as obtenue. Tu peux y voir le fruit de tes austérités ou de ton adoration de la déité, mais c'est la seule conscience qui t'accorde cette récompense, de même que le fruit qui paraît tomber du ciel tombe en fait de l'arbre. Vasishtha poursuivit. Alors qu'elle s'entretenait de la sorte, le roi Vidurata monta dans son resplendissant chariot et se rendit sur le front. Malheureusement, avant de s'enfoncer dans les rangs ennemis, il n'avait pas évalué correctement le rapport des forces en présence. Les deux Lilas, Sarasvati et la princesse qui avaient reçu la bénédiction de celle-ci observaient la terrible bataille depuis l'appartement du palais. Le ciel était obscurci par les missiles tirés par les deux armées. Partout retentissaient les cris des guerriers. Un voile de poussière et de fumée couvraient la ville entière. Au moment où le roi Vidurata pénétra les rangs de l'ennemi, d'intenses feux croisés généraient une mitraillade ininterrompue. En l'air, les missiles entraient en collision en produisant les bruits les plus divers. La deuxième Lila demanda à Sarasvati « Chère déesse, veux-tu bien m'expliquer pourquoi, alors que nous bénéficions de tes grâces, mon époux ne peut pas remporter la bataille ? » Sarasvati répondit « Il est certain que le roi Vidurata m'adore depuis fort longtemps, mais il n'a pas prié pour que lui soit accordé la victoire. En tant que conscience inhérente à l'entendement de chacun, j'accorde à chacun ce qu'il recherche. Quel que soit l'objet de la requête, je l'accorde. Il n'est que naturel que le feu donne de la chaleur. Il avait demandé la libération et il obtiendra la libération. De son côté, en m'adorant, le roi du Sindhu demandait à remporter la victoire. Le roi Vidurata sera donc tué au combat. Il vous rejoindra toutes les deux et, un beau jour, il connaîtra la libération. Le roi du Sindhu va remporter la victoire et en tant que monarque victorieux, il gouvernera le pays. Vazishta poursuivit. Alors que les femmes observaient la bataille, le soleil pointa au-dessus de l'horizon, comme pressé d'assister à la phase finale de ces terribles combats. Entourés chacun d'un millier de soldats, les deux rois s'affrontèrent. Ils utilisaient des missiles de formes et de tailles diverses. Bien que dotés d'une seule tête lorsqu'ils quittaient le sol, certains se multipliaient en vol et retombaient en une pluie de milliers de projectiles qui, en atteignant leur cible, se fragmentaient en dizaines de milliers d'éclats. Les deux rois se valaient en force et en bravoure. La vaillance de Vidurata était innée, tandis que l'ennemi devait la sienne à une faveur accordée par le seigneur Narayana. Le temps que dura leur affrontement, leurs armées demeurèrent muettes de stupeur. À un moment, Vidurata donna l'impression de pouvoir l'emporter et la deuxième Lila, ravi, le signala à Sarasvati. Mais, l'instant d'après, l'ennemi sortit indemne de ce mauvais pas. Pour chaque missile mortel tiré par l'un des combattants, son adversaire utilisait un contre-missile. Le missile inducteur de dépression fut contré par un missile relanceur de courage qui fouetta l'ardeur des guerriers. Le missile du serpent trouva son antidote. Le missile de l'eau fut atteint par le missile du feu et le missile de Vishnu fut utilisé par les deux monarques. Tous deux perdirent leur véhicule et continuèrent à se battre debout sur le sol. Alors que Vidurata s'apprêtait à monter à bord d'un nouveau véhicule, il fut abattu par le roi du Sindu. Le corps de Vidurata fut bientôt transporté au palais dans lequel l'ennemi ne put pénétrer à cause de la présence de Sarasvati. de Vidurata de Vidurata de Vidurata de Vidurata